bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo réaction analyse des annonces qui ont été faites à l'instant dans la cross monote 2024 sur la chaîne en kama live donc le live un petit peu rituel annuel dans kama où il nous présente toutes les nouveautés toutes les news c'est un live qui porte sur tous leurs produits mais évidemment ici on va se concentrer sur la partie dofus c'est ce qui nous intéresse le plus et je précise que cette vidéo vous pouvez n'en écouter que l'audio c'est juste une petite prise de parole comme d'hab moi j'ai mes notes pendant le dans kama live et je vous fais directement une petite synthèse à chaud en ciblant vraiment les éléments hyper pertinents pour les gros joueurs dofus et en allant directement à l'essentiel allez c'est parti alors petite spécificité l'encama live nous a été présenté par zulu ce que j'ai trouvé très sympa on a commencé avec quelques infos alors c'est pas exactement dofus mais ça concerne un petit peu quand même sur l'encama launcher où en fait il va y avoir des séries des films et des webtoons qui vont y être accessible alors c'est déjà plus ou moins le cas aujourd'hui mais c'est d'autres fonctionnalités et tout bon je rentre pas dans les détails mais en gros et voilà ils vont développer un petit peu le côté transmédia et tout le côté audiovisuel qui peuvent nous proposer où ils font des très belles choses chez en kama on le sait plus spécifiquement sur dofus alors on commence ils nous ont remis avec la roadmap c'est à dire les objectifs qui vont arriver en 2024 avec plus ou moins l'ordre les dates et compagnie il nous parle d'un équilibrage ou d'une refonte mais alors c'est un peu flou parce que sur le visuel c'était écrit feika steamer sadida donc pour début 2024 sauf que quand ils en ont parlé ils ont dit d'abord feika steamer et après ils ont dit steamer cra donc je sais pas exactement quels sont les classes concernées dans quel ordre mais bon voilà globalement il va y avoir quelques petites retouches de classe équilibrage et compagnie ça c'est plutôt chouette ça devrait arriver à la mise à jour de mars en principe premier première grosse annonce première grosse nouveauté un événement sur ombre aura lieu en mars ça va être un genre de roche serveurs avec un nouveau serveur avec beaucoup de choses qui vont être mis en place par en kama en lien avec la communauté ça a l'air d'être quelque chose de très original et j'espère pour eux ça va bien marché parce que c'est le genre d'événement je pense qu'il manque sur dofus et là on sent qu'ils ont voulu créer quelque chose d'un petit peu nouveau donc il y aura un live de présentation fin février de toute cette dette cet événement sachant qu'il y aura certaines spécificités notamment des succès pionniers c'est à dire qu'il y aura une mécanique de rush et où les temps de premiers joueurs à avoir accompli un succès en jeu en fait auront un succès spécial succès pionniers donc ils ont parlé par exemple des cinq premiers joueurs qui auraient accompli une action dans le jeu et en fait ça c'est clairement une une feature qui peuvent tester qui pourrait éventuellement s'implanter plus tard sur dofus alors bon c'est pour moi c'est quelque chose d'assez délicat pour des événements type voilà événement rush serveur ou éventuellement des temporis pourquoi pas je pense que c'est très chouette pour le long terme sur dofus c'est peut-être un petit peu embêtant que certains aient des points de succès que d'autres ne puissent pas déverrouiller je sais pas ce que vous en pensez est ce que ça vous hyperait plutôt de voir des succès comme ça à usage limité sur un serveur ou est ce que vous trouvez ça super moi je me mets dans la peau d'un joueur qui n'a pas pu jouer pendant quelques mois mais qui est un gros joueur dofus sur le long terme et il ya une nouveauté qui sort il peut pas se choper le succès pionnier dessus alors qu'il est voulu rush et ben pour toute sa vie de joueur il pourra pas avoir le succès sur son compte sachant qu'il y en a qui rushent les ladders et tout ça me paraît peut-être un petit peu compliqué mais voilà c'est pas du tout dit que ça va arriver sur les vrais serveurs mais comme d'habitude en fait sur les événements les temporis sous les trucs comme ça ils peuvent tester plein de choses et après si ça marche bien ça peut devenir des features dans le jeu donc je suis curieux de voir vos retours là dessus ensuite on aura la deuxième version des expéditions donc ce qu'on avait eu je sais plus si c'est l'été dernier ou il ya deux ans avec des donjons à faire un petit peu modifié donc là ça va être 20 donjons de niveau 200 qui auront voilà des petites mécaniques peu usuels un petit peu modifié qui donneront lieu à des cosmétiques voilà vous avez déjà eu la première version des expéditions ça avait pas extrêmement bien marché mais ça n'avait pas flop non plus et c'est quelque chose qui je pense de leur côté demande assez peu de travail et ça fait vivre un peu les serveurs donc bah tant mieux c'est là on est clairement dans la dans l'attente en fait de dofus unity des nouveautés qui vont arriver sur le jeu sur lesquels ils travaillent depuis longtemps on sent qu'il ya un petit peu de meublage mais ils essaient de faire ça au mieux et c'est tout à fait respectable voilà le jeu il est dans un état où là il faut tout ce qu'on attende les grosses sorties et s'il ya des petits événements pour les tryharders les farmers ou les collectionneurs qui sortent c'est tout à fait bienvenue les choses sérieuses commence en été où le gros événement en fait des 20 ans de dofus va débuter il y aura certainement la zone des 15 ans de dofus qui va être un petit peu redynamisé ils en avaient parlé alors ils n'ont pas spécialement précisé ça aujourd'hui mais dans une communication précédente ils avaient dit qu'ils allaient remettre un petit peu de ça en jeu moi ça me plairait bien parce que j'avais fait une pause de dofus au moment des 15 ans et j'avais pas eu accès à toutes ces ce havre sac un peu particulier ces petits événements là dans les locaux dans kama modélisés dans le jeu et j'espère que et je crois si je ma mémoire est bonne que ça va être remis en circulation remis en jeu et à la fin de l'été on aura la refonte de la foire du troll avec un gros événement de type festif qui marquera les 20 ans de dofus foire du troll un nom qui est cette petite zone au milieu de kagna dont personne ne s'occupe il n'y a pas grand chose à faire et voilà ça va être l'occasion d'une petite refonte de zone et d'un petit événement un petit peu de un petit peu de joie un petit peu de couleurs ça va faire du bien ensuite toujours dans cette période été et ce qui suit on va voir des tournois beaucoup de tournois pvp et des tournois pvm enfin un tournoi pvm notamment ce qui est une toute première sur dofus on a déjà eu des événements pvm mais jamais un tournoi officiel organisé évidemment par le kta kta comme d'hab gros respect force à eux pour le travail qu'ils font et ce qu'ils apportent à la communauté vraiment c'est les big boss alors on aura il ya plusieurs choses séparées qui vont s'enchaîner on aura la dofus world cup déjà bon ça c'est vraiment chouette côté pvp kta qui là ils vont essayer de faire quelque chose de vraiment bien poussé avec un cash prize à 10 mille euros avec la finale en lan et notamment c'est peut-être ça le plus important des statuts des gagnants qui seront implantés dans le jeu donc voilà si vous gagnez les kta vous aurez une statue à votre effigie à vide dans dofus c'est quand même la classe ultime en accomplissement irl magnifique ensuite après cette cette dofus world cup d'ailleurs je note qu'elle va être particulièrement intéressante je pense puisqu'on vient d'avoir une grosse refonte des panoplies qui a complètement chamboulé la méta des stuff et ça va être intéressant de voir comment les joueurs les plus investis dans le pvp vont s'en sortir avec tout ça quels sont les choix qu'ils vont faire quelles sont les options qui vont ressortir comme étant les meilleurs personnellement je vais regarder ça avec beaucoup d'attention comme d'habitude je vous mettrai un lien sous la vidéo pour aller vers tout ce que fait le kta je rappelle que c'est un serveur tournoi sur lequel vous avez tous les personnages de niveau 200 avec tous les stuff du jeu j'ai parfait donc tout le monde est complètement à armes égales pour le pvp il n'y a pas de notion de de farm de hub de son perso d'optimisation ou autre tout le monde est à accès absolument tout et c'est complètement gratuit il n'y a pas besoin d'abonnement il n'y a aucune condition vraiment c'est avant que ça existe c'était notre rêve à tous les joueurs pvp de dofus là désormais c'est mis en place c'est géré par des gens passionnés et compétents donc n'hésitez surtout pas à aller vous intéresser au kta ça vous on s'inscrit en deux minutes pour faire un compte on arrive sur le serveur et on peut s'éclater à jouer tout ce qu'on veut comme on veut voilà je fais un petit coup de pub spontané comme ça mais juste allez-y c'est si ça vous intéresse il faut vraiment franchir le pas et ça ouvre un monde de compétition de gameplay de plaisir qui est absolument génial ensuite le du coup tournoi des 20 ans donc il ya deux choses séparées il ya le dofus world cup qui est le tournoi officiel et ensuite les événements des 20 ans où là on a un premier tournoi 20 ans pvm donc on sait pas exactement quelles sont les modalités mais je suis très curieux de voir comment ça va être fait et comment la communauté des gros farmers pvm qui sont toujours restés un petit peu en dehors du côté tournoi à compétition ou autre vont pouvoir peut-être briller dans cet événement franchement ça je pense que ça va faire une énorme hype c'est fou de se dire ça fait 20 ans que dofus existe c'est un jeu plutôt pvm à la base et qui dit sur lequel le pvp s'est développé il ya jamais eu tournoi pvm là ça va être vraiment quelque chose de fou et en octobre on aura donc un tournoi des 20 ans pvp donc encore encore quelque chose de différent on aura plus d'infos qui vont arriver si tous ces aspects là vous intéresse vous aurez lundi à 16 heures un encamma live spécifique pour présenter le kta les différents tournois le l'organisation vous aurez plein d'explications sur toutes ces thématiques donc lundi 16 heures sur encamma live si vous voulez plus d'infos pour pouvoir participer ou suivre tout ça alors petit coup d'infusion du soir on connaît c'est une verveine là c'est pas mal ensuite deuxième partie dofus unity évidemment là la commu elle est vraiment le suspense est ultime ça fait tellement d'années maintenant qu'on attend ça que on sent que le jeu a besoin que on est dans l'attente on patiente on patiente là il ya pas mal de belles choses qui sont arrivées alors on a eu des jolis trailers comme d'habitude de toute façon tout ce qui nous manque depuis le début sur unity c'est absolument magnifique à part peut-être les apparences de perso qui font toujours au débat ils en ont pas reparlé aujourd'hui mais on aura l'occasion d'en reparler je pense plus tard dans l'année donc les trailers très sympa très joli ils nous ont notamment montré un petit trailer d'animation de combat comment ça pourrait ressembler un combat entre deux persos c'est très beau il ya des belles grosses animes je pense que ce soit bien d'avoir des grosses animes très visuel quand on est sur des maps où c'est un petit peu dézoomé où il ya plein de d'entités qui qui interagissent mais ce qui me fait peur c'est vraiment comme d'habitude les animations de sorts est ce qu'on pourra jouer avec les animations de sorts sans que ça ralentisse le combat pour moi c'est vraiment dans le cahier des charges il faut que à la frame près on est exactement le même temps d'exécution avec ou sans animation de sorts quitte à ce que les animations se superposent qu'elles se cancelent quand on lance la suivante ou autre les animations de sorts apporte quelque chose au jeu c'est à la fois bas visuellement beaucoup plus joli ce qui est important d'une part pour le plaisir pour l'immersion aussi pour le côté communication marketing publicitaire quand les gens ils voient quelqu'un qui joue un streamer une vidéo sur twitter que ce soit d'offus il faut que ce soit joli que ça donne envie donc clairement les animations c'est pas quelque chose à négliger mais c'est absolument impossible que ça ralentit ce temps d'exécution moi ça fait des années que quand je joue et même quand je vous fais des vidéos des streams ou autres je suis tout le temps dans la frustration entre soit je mets les animations mais ça me ralentit et je perds du temps et parfois je finirai pas mon tour de jeu ce qui est très problématique notamment en pvp parce que l'animation mais trop de temps à s'exécuter soit je joue sans anime mais du coup c'est moins beau et là il faut absolument absolument qu'ils arrivent à faire quelque chose qui concilent les deux donc à voir ça a l'air beaucoup plus rapide quand même parce qu'on a actuellement ce qu'ils nous ont montré c'était un xé lors qui faisait péter des synchros qui faisait des choses comme ça ça s'enchaînait bien c'était relativement fluide mais si on a une demi seconde de plus que sans animation moi je jouerai sans animation et j'espère vraiment qu'ils arriveront à s'en sortir avec ça c'est vraiment pas une problématique qui est simple à résoudre mais il faut s'y pencher avec beaucoup de soin je pense ensuite une énorme annonce qui est sorti un peu de nulle part qui a surpris tout le monde et en positif c'est que attention 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 il passe en recherche et développement sur le multi compte dans un seul client sur dofus ce que réclame la communauté multi compte depuis des années et des années et des années où on est tous à galérer avec nos fenêtres à essayer d'avoir des petits logistiques et des petits utilitaires des fois avec les cju c'est un peu compliqué alors que juste on veut une ergonomie basique de jeu pour pouvoir jouer dans des conditions acceptables enfin ils vont se pencher côté ankama sur l'établissement d'un outil qui nous permettra un bon confort de jeu en multi compte vraiment intégré directement dans le jeu donc ça c'est vraiment très très chouette initialement ils n'avaient pas prévu de s'y mettre quand ils ont communiqué là dessus ces derniers mois ces dernières années c'était toujours non on n'est pas sur ce sur ce chantier mais en fait la demande de la communauté elle a été tellement forte là dessus qu'ils ont fini par dire ok ok on s'y met donc c'est pas annoncé avec une date particulière pour l'instant mais en tout cas ça vient de passer en r&d côté ankama et ça c'est énorme ça veut dire d'une part que ça pourrait arriver et d'autre part que du point de vue de la posture de l'entreprise ils sont ouverts et ils veulent maintenant aller dans ce sens ce qui est une très très bonne nouvelle c'est moi en tant que joueur multi compte il y a des moments j'avais peur que le jeu se se dirige dans le design vers du full monocompte auquel cas j'aurais arrêté de jouer et je sais qu'on est beaucoup de gros joueurs multi compte dans ce cas là c'est génial que le jeu soit bien conçu pour monocompte et qu'il y ait des sars monocompte etc mais pour les pour ceux qui adorent le côté macro du multi compte je pense qu'il faut que les deux puissent coexister et dofus offre tout à fait cette possibilité donc s'il nous facilite si nous facilite la vie sur le plan technique à ce niveau c'est vraiment génial ensuite nouvelle extension voilà ça faisait un moment que nous avait teasé un grosse extension qui arrivera avec unity donc ça n'arrivera pas directement à la sortie de dofus unity ça on peut le comprendre c'est probablement mieux comme ça d'ailleurs je pense qu'il vaut mieux d'abord faire une version propre unity qui marche bien qui est fonctionnel et ensuite sortir des gros nouveaux contenus avec une grosse hype nouveau serveur et compagnie plutôt que tout faire d'un coup et même j'imagine qu'au niveau du planning pour eux ça doit être un petit peu tendu et donc ils nous ont pas dit spécifiquement ce qu'allait être cette nouvelle extension mais on a eu quand même une info enfin un teasing c'est qu'en gros free ghost a accompagné dofus 2 donc pour dofus 3 en fait il y a deux façons d'interpréter le truc c'est soit on à la suite de free ghost donc je suis pas free ghost 4 et 5 par exemple soit on a une nouvelle île un peu similaire donc on verra bien mais dans la façon dont ils ont présenté dans le langage non verbal sur le stream ça a laissé entendre plutôt une suite de free ghost mais on verra bien sinon alors là j'ai une petite petit calendrier mais c'est un peu à compte à rebours donc je vous le fais dans l'ordre inverse en gros en décembre donc on aura le portage sur unity avec abandon du client flash pendant un temps ils avaient évoqué l'idée que peut-être on aurait dofus unity ou dofus flash qui allait coexister pendant un certain temps que ça allait chevaucher et qu'on pourrait choisir de lancer le jeu sous unity ou sous flash il me semble que ça avait été exposé comme piste sur plusieurs communications sur les années passées mais là a priori ce vers quoi on se dirige c'est abandon total de flash et on passe tout à une éti en bloc ce qui est probablement bien mieux d'ailleurs parce que sinon faut qu'ils entretiennent les deux versions c'est une catastrophe donc voilà portage unity en décembre on le savait la dot avait été plus ou moins explicité c'était pendant les vœux oui c'était ça c'était pendant les vœux fin 2023 les vœux de notre info qu'on avait déjà plus ou moins un demi mot nouveau serveur et là c'est je crois que c'est nouveau la spécificité il y aura nouveau serveur monocompte et nouveau serveur multicompte donc ça c'est vraiment très très chouette mais je pense que nouveau serveur multicompte ça va taper l'almanax jour 1 de mon côté ça va être magnifique bon ensuite donc je reprends mon compte à rebours là en août donc 2024 en août on aura la bêta unity donc ça c'est vraiment chouette évidemment décembre 2024 ça fait grincer des dents certaines personnes qui se disent bon c'est vraiment loin c'est vraiment long ça fait tellement de temps qu'on attend faut encore tenir tout 2024 avant que ça arrive bon déjà en août on aura la bêta ce qui va peut-être être le moment le plus fort en fait quel est le moment le plus fort entre la bêta ou la sortie de dofus unity c'est peut-être la bêta c'est là où les gens vont pouvoir commencer à jouer à vraiment tout explorer où la la communauté va être en effervescence donc voilà moment fort en août et donc ce sera une longue bêta on aura du coup trois mois de bêta et voire quatre et à voir si ça sort dans les temps imparti annoncés mais c'est important qu'on ait une longue phase de test évidemment puisque il va falloir pas se rater la dofus unity la transition c'est clairement l'avenir de dofus qui se joue et il faut pas rater le coche donc c'est très très bien qu'on ait une longue bêta il y aura probablement beaucoup de bugs beaucoup de travail à faire beaucoup de correction et ça va être je pense une belle aventure qu'on pourra vivre tous ensemble les joueurs de dofus en juillet donc on continue à remonter le temps on pourra déjà tester dofus sur un stand à la japan expo il y aura des pc qui seront à disposition et pour ceux qui iront à l'événement ils pourront ils auront des petits combats tactiques à faire des petits des petits tests et donc ils auront accès aux clients de fusion et il est voilà voilà et sinon on a pas mal de petits live qui sont prévus alors ils ont dit le 7 mars sur un live spécifique de fusion unity ou là je pense qu'on aura beaucoup plus d'infos peut-être enfin on va parler des skins moi ça me ça me perturbe un petit peu que les mois passent et que il n'y a toujours pas de vraie discussion sur les skins je pense que au niveau de la communauté il faut qu'on mette ça à plat il ya un gros problème sur le design des skins en tout cas sur là je parle même pas de mon avis personnel mais dans la façon dont je vois comment les gens perçoivent le les nouveaux car à design c'est vraiment il faut communiquer il faut il faut qu'il ya un dialogue parce que là il ya une cassure qui est en train de se créer et ça n'a toujours pas été abordé aujourd'hui bon là c'était pas le but parce que en gros ce mot d'autre il couvre beaucoup de thématiques mais sur ce live unity il faudra vraiment que le sujet soit abordé et bien creuser parce que sinon ça va faire ça va faire des étincelles plus tard je pense sinon le 5 mars on a un live pour la version suivante de dofus ça va être la 2.71 72 je sais plus trop j'ai plus le compte en tête là 24 avril il y aura un live sur les expéditions bon ça voilà ils vont présenter la feature et compagnie on connaît et on avait été un petit peu teasé pour nous dire qu'il aurait quelques grosses dinguerie sur la 2.72 mais voilà pas plus d'infos à vous communiquer et j'arrive à la fin de mes notes voilà vous voyez c'était assez concis forcément une grosse monote là ça a duré deux heures et ils ont couvert tous les produits tous les jeux dans kama et tout donc sur dofus y'a pas énormément de choses mais là ils ont fait l'effort quand même de garder une grosse partie du live pour dofus ce qui est vraiment très sympa et voilà pas beaucoup de pas énormément de grosses nouveautés par rapport à ce qu'on savait déjà mais on le sait de toute façon là on est vraiment sur une année qui va être la concrétisation d'un travail de fonds qu'ils ont fait depuis des années sur le portage dofus unity c'est un moment fort pour nous les joueurs c'est un moment fort pour l'entreprise il faut qu'on soit solidaires espérons que tout se passe bien ça va être magnifique moi je suis très hypé j'ai hâte en ce moment voilà je me pose la question est ce que ça vaut le coup de jouer à fond à dofus ou est-ce qu'il faut juste attendre unity et all-in à ce moment là on va voir n'hésitez pas à me dire comment vous percevez tout ça ce que vous en pensez comment vous vous sentez aussi en tant que joueur en tant que passionné de dofus depuis des années s'il ya peut-être aussi des nouveaux joueurs qui commencent maintenant c'est peut-être une période un petit peu bizarre même s'il n'y a aucune raison que ce soit pas un bon moment pour commencer mais voilà ça me ça me hype pas mal je suis assez impatient et j'espère que tout ira bien voilà écoutez je vais rester là dessus je vais pas vous faire une vidéo très longue comme ça on reste un petit peu focus sur l'essentiel beaucoup de du coup de nouveaux lives qui vont arriver dans l'année j'essaierai à chaque fois de vous faire des réacts des analyses et compagnie voilà écoutez si ça vous a plu vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt